Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février. Et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois-ci, bon anniversaire à tous. Le soleil a déjà éclairé le premier décan, donc c'est autour du deuxième et du troisième. Et donc, si vous voulez, vos qualités comme vos défauts vont être mises très en avant par cette configuration. Donc, vos qualités, on les connaît de créativité, d'originalité, vous êtes indépendant, vous aimez aider les autres, vous êtes tout à fait bien investi souvent dans le social et vous êtes quelqu'un qui sert parfois de guide aux autres. Et c'est vraiment une de vos qualités. Du côté des défauts, on connaît l'impatience, votre difficulté à faire la queue quelque part, par exemple. Alors, le troisième décan, bon, Saturne termine sa course chez vous, puisque le mois prochain, elle s'en va en poisson. Donc, c'est vraiment les derniers moments de frein, de ralentissement. Bon, entre le 18 et le 19, le soleil va rentrer en poisson, votre secteur d'argent. Forcément, bon, il y aura des rentrées. Ou alors, on va vous proposer quelque chose qui vous rapportera à terme. Mais bon, c'est une bonne période aussi pour acheter quelque chose. En essayant de ne pas aller trop vite en besogne, de réfléchir avant de sortir votre carte bancaire. Parce qu'en général, vous la sortez un peu trop facilement. Puis après, quand vous êtes à la maison avec ce que vous avez acheté, vous vous dites, oh ben non, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Côté activité, c'est toujours Mars en gémeaux qui est au premier plan. Mais cette fois, c'est donc pour le deuxième décan. Deuxième décan, tous les aspects de Saturne sont terminés. Il vous reste les aspects d'Uranus quand même. Donc, il y a du changement dans l'air. Et Mars, faisant un bon aspect, peut-être que vous allez mieux accepter ce qu'on vous a obligé, les pilules qu'on vous a obligé à avaler. On sait que vous n'aimez pas les contraintes. Et donc, ce Mars en gémeaux, qui va être un petit peu plus rapide, donc plus actif, indique que vous allez entreprendre. Il y a une initiative, il y a quelque chose qui va germer peut-être dans votre tête ou qui va être un petit peu plus construit. Mais en tout cas, disons que c'est une porte de sortie par rapport à ce que Uranus vous impose. Vous allez vraiment être content de ce que vous allez trouver, d'autant plus que d'ici peu, vous aurez le bon aspect de Jupiter. Donc, faites confiance à votre créativité, à vos idées. Elles sont vraiment excellentes ce mois-ci. et à mettre en, comment dire, à mettre en action le plus rapidement possible. Parce que vraiment, ça va vous aider à sortir des contraintes uraniennes. Côté cœur, Vénus est en poisson en début de mois. Elle va traverser les trois des camps jusqu'au 20. Donc, si vous voulez, bon, aller dans votre secteur d'argent, Vénus étant une bonne planète, normalement, vous devriez recevoir le fruit de votre travail, de vos investissements. Tout dépend évidemment de votre situation. Maintenant, selon ce que Vénus faisait le jour de votre naissance, c'est possible que vos entiers manquent aussi du côté de l'argent. Parce qu'une Vénus en poisson, elle est un peu dispendieuse. Disons qu'il est possible que vous ayez trop dépensé ces derniers temps et qu'il faille remplir les caisses, comme on dit. Donc, c'est une période à double détente. Ça peut autant être positif avec tes rentrées que moins positif avec le sentiment de ne pas avoir assez. Parce que le poisson, il n'y a pas de limite. Après le 20, Vénus rentre en Bélier, en harmonie avec vous. Et surtout, elle est conjointe à Jupiter. Alors ça, vraiment, je pense que ce sera un moment de l'année où vous serez hyper content, où vraiment, il va se passer quelque chose qui va vous réjouir. Et c'est dans le domaine de la communication. Vraiment, vous vous direz, je ne sais pas, vous vous ferez parler de vous, peut-être. Ou c'est vous qui allez parler de quelqu'un et on va vous écouter. Vous aurez une nouvelle à transmettre. Il y a vraiment une notion de communication qui se passe, qui vous rend heureux. De très bonnes journées, le 1er, le 10, le 15 et le 22 aussi. Tout ça pour justement vous mettre en vedette, en valeur ou être mis en valeur par les événements. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. Sous-titrage ST' 501